bonjour à tous Fred tu fais une vidéo avant le quente de vincennes et vincennes c'est une poubelle donc il se passe jamais rien c'est une cuvette d'ailleurs dans sur le parcours de vincennes il y a une cuvette c'est la cuvette des chiottes voilà c'est pour ça que bon moi j'avais appelé vincennes les faux sceptiques ouais mais de toute façon on a la cuvette déjà on a tout je suis emballé pour ce quente là moi oui c'est le premier et là je vous le dis déjà j'ai tellement d'avance que j'en ai rien à foutre alors là je vais tenter un truc parce que vous savez qu'il y a la bombe atomique non non mais là je vais tenter la bombe supra atomique là Fred tu as tenté une bombe supra atomique tu vas te faire exploser peut-être mais c'est pas grave mais c'est le jour de la bombe supra atomique c'est tout voilà vous allez vite comprendre ce que je vais faire dimanche une canne à 2 millions d'euros une honte un million d'euros un quintet à deauville psf mais franchement non mais franchement vous pouvez pas nous mettre la cagnotte le 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 premier novembre au moins pour la fête des morts pour qu'il y ait des gens qui des familles qui vivent dans le bonheur ce jour là et puis là j'aurais tenté le cc j'aurais touché peut-être quelques milliers d'euros au pmu ils sont pas intelligents ohlala j'en ai marre de ce de ce putain d'écran pas mieux d'en acheter un autre je sais pas pourquoi il bouge d'ailleurs pas demain on a l'hypodrome mythique d'argentin et aujourd'hui alors aujourd'hui c'est fabuleux ah mais d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon père le 3 novembre ah bah oui papa tu es là-haut tu me regardes ah oui j'ai perdu mon père et ma mère l'année dernière à même époque à un mois près il m'a envoyé ces bonnes zones de scorpion pareil pour aujourd'hui ah bon qu'il s'est passé bah vous allez voir ce qu'il s'est passé bon on passe sur vincent on s'en fout ah non mais vincent j'ai pas fait de prono aujourd'hui ah oui non j'ai pas envie des fois j'ai pas envie quand c'est l'autostar lundi ben lundi j'ai envie c'est comme ça amiens si apto america répète la dernière course il est complètement déclassé surtout drivé par le mythe benjamin marie premier désinvolte lauréat ohlala j'ai revu la course mais comment il va faire pour ça une course bloquée pas de rythme et vous avez vu ce qu'il a fait il a pris à l'intérieur c'est très rare de voir ça quelle drive de benjamin marie qui a quand même pris des risques en se faufilant dans un trou de souris s'accrochant même vous allez pouvoir vous allez voir l'héros du sulky c'est un phénomène je vous dis ah il a fumé la pipe dans la ligne droite on a vraiment bu ça à chaque fois qu'il y avait jamais marie on filme la pipe dans la ligne droite le second il n'a pas pris le virage encore c'est toujours pareil Kimi Castellet oh je l'ai prise je l'attendais celle-là depuis longtemps eh ouais mais quand je prends un Luc Gabory j'attends François Lecanu 100% de réussite tous les deux c'est un tandem hyper performant on avait déjà touché un Lucanu Gabory je sais plus quand c'était ouais je me rappelle plus à trouver je me rappelle plus c'était à quand ouais je crois que c'était à quand ouais ah oui c'est fabuleux j'attends donc j'ai gardé cette note depuis juillet alors que j'en ai viré un paquet même depuis juillet même des notes de septembre j'en ai viré quelques-unes dès que je vois que ça va pas le faire je vire François Lecanu ce coup-ci je l'indique parce que c'est un tandem ultra performance c'est pratiquement 100% de victoire belle cote en perspective vu qu'elle reste sur trois échecs et vu qu'elle est donnée nulle part évidemment puisque le 13 juillet c'est trop trop loin pour des pronostiqueurs sauf moi qui vis dans un abbaye et un monastère qui analyse tout dans le calme première Didi t'as dit contraint oui bravo Fred quand même seul en France alors si t'es en tête évidemment si t'es très loin partout Riva alors il y avait quelques favorites mais on les connaît pas alors j'ai pas envie d'écrire un nom de cheval que je connais pas voilà donc moi je connais que Kimi Castellet et ben Kimi Castellet a passé le poteau en tête c'est tout voilà un report gagnant j'ai quand même eu le ticket 104 gp sur 303 gp par 30 euros la poubelle oui mais parce que j'ai fait plusieurs reports j'ai eu peur à un moment donné j'ai dit si le 104 et Dai tu auras perdu tous tes reports alors j'ai dit mais le que gagnant tu refais un report de trois courses après toute façon s'il avait pas été là je serais reparti au PMU pour rejouer mes deux notes après ça c'est sûr là j'y serais allé parce que deux notes comme ça j'étais obligé d'y aller ouais ouais j'aurais pu gagner 1300 euros ce ticket une poubelle qui est largement bénéficiaire toute l'année vous le savez et selon comment ça se passait là en réduisant le jeu en enlevant la place parce que là tu mets gagnant on est des fous furieux la place ça fait pratiquement autant il fallait mettre simple placé plutôt mais enfin bon comme on savait qu'il serait premier au nulle part il fallait même être gagnant je suis plus que 456 euros bon mais ça c'est gain poubelle 840 quand même poubelle toujours largement bénéficiaire quelques milliers d'euros sur l'année à chaque fois c'est pareil 456 euros voilà c'est rigolo ça le ticket que j'ai mis à la doubelle c'est michel lui qui l'a fait gain 840 euros bravo c'est dommage michel parce que c'est dommage c'est 840 euros et sur le poteau je pense quand j'ai vu la course en av je dis elle a gagné je revois le ralenti je dis oh la la autant les deuxièmes s'avantagent l'extérieur et commence à dire l'autre je revois une troisième fois le ralenti je dis elle a gardé un nez et bon finalement dit dit mais il vaut mieux ça que si elle avait terminé seconde on doit pas pleurer tu aurais pris 1300 sinon aussi ben ouais en tout cas bravo michel caser de ses ni pris en note remarquez aussi lors de sa sortie suivante je vous mets encore deux vidéos ça rappelle la superbe note qui avait gagné à 16 contre 1 jeunet de boitron deuxième l'euro pour placer des trois chevaux par 100 euros dépasse 1000 euros oui 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 pourquoi on s'embête j'avais marqué pourquoi on s'emmerde après j'ai dit bon frère quand même comme toi des fois tu n'étais pas trop poli et tu es un peu discurtois alors que tu mets juste s'embête l'autre pitre d'Ekidia alors lui je ne traite pas de pitre mais franchement quand j'ai vu les trois chevaux qu'il a donné sans le 5 je me suis dit c'est ils travaillent Eikidia et les mecs ils connaissent même ils savent même pas et c'est leur chaîne hein ils savent même pas les chevaux malheureux qui courent sur leur chaîne voilà c'est le comble de c'est là que c'est le comble de l'inintelligence c'est le comble de l'incompétence absolue heureusement que je les écoute plus de façon c'est éteint ma télé moi je vois eux je je peux plus les écouter de toute façon je peux pas entendre les mecs citer tous les chevaux de la course déjà c'était déjà dans la poche oui par les zones c'est réglé voilà c'est le rivaux 401 407 400 ng on ne peut pas aller contre la famille du valsain qui gagne toutes les courses auxquelles participent galé du gucci iris du roseau là maintenant c'est je sais pas comment ils s'appellent c'est une famille très très intelligente mais vous savez ce n'est pas la famille de pantin nommé bazir vous avez vu ce que j'ai écrit sur les notes hier destruction d'abseven à 2 contre 1 destruction d'élite beaufort à 1,9 contre 1 destruction de cadet au josselin à 2 contre 1 c'est pas une famille amie la famille bazir c'est une famille ennemie pour les turfistes par contre il ya une famille amie c'est les du val d'estin dont j'attends la plus grande limite dont je vous ai pas parlé encore donc non non je vous parle pas encore je la protège j'aurais pu la mettre en note à la fois vincent non non on va protéger les zones pour gagner quelques dizaines de milliers d'euros ça arrive doucettement voilà j'ai réduit mon premier repos pour passer les deux autres gain total 730 euros voilà alors là c'est un peu du grand n'importe quoi et je peux vous dire que si on avait la possibilité de faire deux champs réduits c'est là j'aurais peut-être trois ou quatre mille euros sur ce ticket ou d'en avoir gagné 250 ah bon qu'est ce que tu aurais fait eh bien j'aurais fait Kimi Castellet avec les six de sous hein t'en rends compte j'ai 21 pièces là alors que si je prends la base du 3 il fallait décomposer les tickets c'est un peu de fainéantise là parce que si tu fais les trois tickets j'aurais pu le faire par 5 euros ah ouais non tu aurais pas tu aurais gagné un silo Fred calme toi ah ouais tu aurais touché cinq fois hold une fois ah ouais 1 plus 6 tu as 21 pièces 1 plus 6 ouais ça faisait 3 4 pièces 5 pièces bon oui enfin bon Fred là c'est pareil là tu aurais pris ton mythe Kaiser de Cény tu aurais fait avec 1 et 7 ça ne coûtait plus que deux pièces donc ça coûtait 6 fois 2 12 pièces là au lieu de 63 pièces c'est ça tu aurais gagné cinq fois plus au lieu de gagner 250 tu aurais gagné 1250 mais il fallait décomposer les jeux c'était faisable il fallait faire plusieurs tickets et là après j'ai fait le ticket voilà c'est 1 par 15 euros ça m'a fait 730 plus les 450 une belle journée dernière fois à Amiens j'avais dormi je n'étais pas allé alors qu'il n'y avait qu'à mettre trois chevaux sur quatre gagnant par 10 euros pour gagner 1300 euros là je n'ai pas dormi au moins j'ai touché mon silo pas un silo de bénéfice mais pas loin 900 euros de bénéfice aujourd'hui c'est pas mal qu'il est beau ce report d'Alexis P j'ai une érection voire un obélisque même oui 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 voilà il a fait le jeu aussi voilà par 30 euros ben bravo Alexis tu es au top là là tu es au top et encore quand on réfléchit sur les duval d'estin on aurait même pu terminer sur le couplet GP Fred ne parle pas comme ça parce que tu as bien vu que le duval d'estin était quand même un peu sur des oeufs même dans la ligne droite et j'ai même pensé à un moment donné qu'il aurait pu avoir enquête sur lui on n'est pas comme si on tombe sur le sein gagnant oh la la mais un jour on recevra on n'a encore pas eu cette considération je recevrai des tickets avec mon oeil bionique mais le problème c'est qu'après je coupe moi au bout de trois mois faut attendre encore un peu faut attendre des bonnes réunions mais on recevra peut-être des tickets de 2000 3000 4000 tout le monde enverra des tickets à 2000 3000 là on est bloqués à 1000 on est bloqués au silo là là il faut passer au double silo là tu vois il faut appeler un maçon bon ce silo là tu le coupes en deux et tu le grossis tu le doubles il faut passer au double silo maintenant au silo on est bien on est formaté je vais dire on est formaté à 1000 euros par jour d'ailleurs Véronique nous en train de le montrer de le prouver de le démontrer tous les jours on est formaté sur des notes que j'attends parce que regardez c'est une note que j'attends depuis juillet il y a des et on voit toujours que les notes qui fonctionnent le plus c'est qu'elles ont couru deux trois fois c'est la quatrième ou troisième coup du Val d'Essay c'est un coup oui mais ça c'est une famille elle est trop trop intelligente et trop trop puissante cette famille d'ailleurs il y en a une qui court demain qu'on avait déjà repéré l'hiver dernier et touché à Anguien mais oui encore le plus encore plus impressionnant le ticket de Véronique elle bravissimo j'en peux plus déjà alors c'est tranquille l'important c'est une mise de 3 euros et oui 3 euros sur le 4 donc de 3 euros elle passe à 10 euros 80 je crois gagnant placé sur PMU c'est moins payé dans les points de vente c'était 8 et 6,50 donc elle a dû passer dans les 70 euros et là elle en cape tout là le gagnant le 1 placé le 5 placé et le couplet gagnant ben bravo Véronique Rennesor 108 euros de mise gagnant 1067 euros et je le répète on s'est tous fait chier alors qu'il n'y a eu qu'à faire l'europort par 100 euros encore j'aurais pu le faire par 200 moi pour gagner 2000 juste placer les 3 et ça c'est et pourtant c'est des chevaux qui tu savais que le 4 déjà vu sa musique ça allait rapporter plus d'un 50 tu savais déjà que le 3 qui était donné nulle part allait faire au moins de 3 euros et tu savais que le 5 allait faire 2 euros voilà 2 x 3 et x 1,7 ça fait plus de 10 euros plus de 10 contre 1 j'ai pas reçu ce ticket même que Fred j'ai mis 50 euros même Fred j'ai mis 30 euros placé des 3 poum 300 c'est beau pour mettre après les sous dans la poubelle ou dans la cuvette de Vincennes comment vous allez faire si vous n'avez pas de munitions qu'est ce que vous allez jeter dans la cuvette c'est ça moi je que 4 euros pour gagner pour Mathieu aussi qui a découpé les courses je crois qu'il avait 1,3 1,4 il y a la course 3,4 ou pas je sais plus oui il trouve 3,4 bon il a fait plusieurs reports ils sont tous gagnants bravo Mathieu 2 reports pour Mathieu G aussi voilà il fait sa rentrée il m'a dit Fred je reviens ben oui malheureusement j'essaie de revenir tous en septembre c'est fabuleux chaque année je vous demande de revenir en septembre parce que là vous aurez touché des milliers d'euros vous arrivez trop tard vous arrivez à la fin du mois d'octobre donc c'est le meilleur mois le mois d'octobre même si novembre c'est bien aussi vous attendez le meeting de Vincennes ouais d'accord vous allez voir ce que je vais faire lundi si lundi je me fais exploser par ma bombe supra atomique vous n'allez plus m'entendre Vincennes je vous le dis un report pour Jérôme il me dit Fred ne le met pas il me dit c'est ma rentrée je suis allé tout doux non 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 c'est pas tout doux là c'est juste septembre c'est un peu compliqué mais octobre novembre c'est pas du tout doux là doux c'est en mai avril mars l'automne le printemps l'été